Un médicament à risque est un médicament pouvant entraîner des dommages graves pour les patients et être la cause d'un événement indésirable grave. La liste des médicaments à risque au CHU de Besançon est basée sur celle des 12 Never Events de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, autrement dit, les événements qui ne devraient jamais arriver. Cette liste porte sur plusieurs catégories. Les classes de médicaments spécifiques, les modes de préparation de médicaments à risque dont les chimiothérapies anticancéreuses, les risques de confusion de voies d'administration, les risques liés à la programmation, pompes, pousseringues, PCA. Au CHU, la liste est affichée en salle de soins. Elle est personnalisée pour chaque unité. Les médicaments qui concernent votre unité doivent être identifiés puis cochés sur la liste. Dans votre unité, les actions de sécurisation porteront exclusivement sur ces médicaments ciblés. Pour prévenir la survenue des événements indésirables liés à l'utilisation de ces médicaments à risque, des mesures de prévention sont organisées tout au long du circuit du médicament, à la fois dans les unités de soins et à la pharmacie. La prescription est informatisée et des prescriptions type sont à disposition. Le pharmacien analyse la prescription et propose des optimisations. De plus, certains médicaments sont fabriqués au sein de la pharmacie, par exemple les chimiothérapies anticancéreuses. Ils sont sécurisés grâce à des équipements de contrôle performants. À la pharmacie, certains médicaments ont des zones dédiées, par exemple les médicaments d'anesthésie. D'autres sont identifiés par un picto, par exemple les anticoagulants. Dans les unités de soins, les armoires ont un rangement standardisé par voie d'administration. Les hypertoniques, dont le chlorure de potassium et l'insuline, ont un étiquetage spécifique. Il est impératif de bien lire les étiquetages avant administration. Les soignants ont à disposition des dispositifs médicaux de sécurisation pour éviter les erreurs de voie d'administration. L'ensemble des mesures mises en place au CHU concourent à la sécurité du circuit du médicament, le but étant de limiter la survenue d'événements indésirables graves liés à l'utilisation des médicaments.